Bonjour à tous, merci Stéphane. Je vais essayer de capter votre attention à cette heure un petit peu compliquée et surtout de vous donner envie de nous rencontrer par la suite et de parler expertise crédit et de rencontrer nos experts crédit. Je me présente rapidement, Xavier Montarcher, moi j'ai en charge le développement business côté Jouv. Jouv est un acteur qui travaille beaucoup avec les principales banques de détails connues sur les processus d'entrée en relation, comme mon ami Philippe, et également sur le KYC. Nous avons mené un grand nombre de remédiations avec de très gros volumes. Et donc en analysant les processus métiers, on l'a vu ce matin, on le voit, on analyse de plus en plus dans la banque de détails les processus de bout en bout. Eh bien, on a vu que, bien entendu, les besoins et les volumes étaient sur le crédit et c'est le but de mon intervention de ce matin. Alors, quand on parle de crédit, en particulier de crédit immobilier digital, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, d'un point de vue front de client, l'ensemble des briques existent. Elles sont usitées, on l'utilise tous les jours. On a parlé de signatures électroniques. Il y a les briques d'archivage électronique. Il y a des jets sur le marché qui existent, donc des processus de gestion électronique de documents. Et donc, la partie front, en fait, j'ai envie de dire que toute ESN qui est bien capée est capable d'intégrer ces briques dans un processus, est capable également, et voire certains centres de développement dans des banques de détails sont capables d'aller chercher, de faire du cherry picking et d'aller chercher ces différentes briques et de les intégrer dans un parcours client plutôt fluide. Alors, je parle du front, mais quand on parle d'un processus crédit, on se rend compte que la complexité et toute la promesse, en fait, de la digitalisation du crédit, toute cette complexité se trouve plutôt dans l'intégration du front, du middle et du back. Et c'est vraiment là où nous, on va essayer d'analyser le processus de bout en bout. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Et je vais faire quelques constats sur le contexte. Et puis après, je terminerai avec quatre points clés sur lesquels on insiste. C'est que pourquoi est-ce qu'on veut digitaliser de bout en bout le parcours crédit ? Déjà, on se rend compte que le crédit est l'une des offres des banques de détails, qui est une sorte de produit d'appel. Et ce produit d'appel, eh bien, avec les taux qu'on voit aujourd'hui, eh bien, il n'est pas si rentable. Donc, si en plus, à processer et à instruire, il coûte, la rentabilité baisse d'autant. Donc, l'objectif, c'est de faciliter le développement commercial avec ce produit d'appel et puis que l'expérience client soit fluide et sans rupture. Et c'est là où on va avoir aussi une grande insistance sur l'écosystème et le contexte, puisque vous avez le crédit vu au niveau de la banque, mais avec les interactions avec le notaire, avec les hypothèques. Et vous avez donc cette vision globale qui fait que vous devez vous interfacer dans un écosystème. L'enjeu, je l'ai un peu dit tout à l'heure, eh bien, c'est aussi la réduction du coefficient d'exploitation, puisque aujourd'hui, c'est un indicateur qui est très, très regardé au niveau des banques de détails. Et donc, la digitalisation doit également pouvoir entraîner une baisse de ce coefficient d'exploitation. Et donc, si on investit sur les briques digitales, on doit de facto pouvoir réduire les coûts d'instruction. Il y a aussi tout l'enjeu de la traçabilité de l'UXUI du portail de dépôt des pièces. Et tout l'enjeu qu'on constate, c'est vraiment d'avoir une réponse en temps réel. Et tout à l'heure, la question était intéressante, c'est de voir comment est-ce qu'on réagit par rapport à un client. Et ce qu'on remarque, c'est qu'un client qui est en ligne, si on lui dit qu'on n'a pas reconnu sa pièce en temps réel et que ça va être instruit et qu'on lui fera un retour dans deux jours, vous pensez bien que s'il vient demander un crédit en ligne, c'est pour avoir une réponse de principe assez rapide. Et ce qu'on a développé chez Jouvre pour répondre à cette problématique, c'est un doublement de l'instruction de la pièce. Et à partir du moment où on voit que la pièce est en statut orange, c'est-à-dire qu'il y a un doute sur la pièce et la véracité de la pièce, c'est déporté vers un back-office qui est mis à disposition. Alors aujourd'hui, en France, pour les clients qui sont déployés, c'est ouvert de 6h à 23h pour nous adapter également au comportement du client final qui va demander son crédit en ligne. Généralement, il ne le fait pas trop dans les heures de bureau. Et donc, on va essayer de pouvoir répondre en temps réel et dans le temps de session, de pouvoir apporter une réponse au client pour lui expliquer pourquoi sa pièce, en fait, n'est pas validée, donc avant qu'il ait répondu à l'ensemble des demandes et des questions et avant qu'au final, on lui dise qu'on ne peut pas lui donner de réponse de principe. Donc, il y a un engagement de réponse dans les trois minutes, ce qui fait qu'on voit que, quelque part, le crédit full digital, il n'est pas totalement digital parce qu'il y a quand même besoin de s'armer en back-office et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la reconnaissance et lecture des documents, ça, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, sans arrêt, en pleine effervescence puisque des titres d'identité, vous en avez des nouveaux modèles depuis des années. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a un nouveau modèle de carte d'identité. Mais il faut également être en capacité d'intégrer les titres de séjour, les passeports et ceux d'un niveau international. C'est vrai que notre expérience au niveau du KYC, et de la remédiation au KYC, a permis, en fait, de faire passer un certain nombre de pièces sur nos moteurs et également d'autres types d'expériences. On a opéré le lancement du pass culture. Et je peux vous dire qu'éprouver un système sur une population jeune, exigeante, avec une pression d'un donneur d'ordre qui est plutôt haut placé, et derrière la pression des jeunes qui ont le réseau social facile, eh bien, ça vous éprouve les systèmes et c'est plutôt des expériences intéressantes et finalement qui nous permettent de progresser. Alors, la partie extraction des relevés de comptes, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est partie de nos spécificités. Tout l'enjeu également, c'est de pouvoir donner une réponse, soit en temps réel au conseiller bancaire ou soit à l'internaute. Et donc, là, c'est de pouvoir intégrer et extraire le maximum de data dans l'outil de scoring, d'où la nécessité d'extraire des données, des relevés de comptes et de pouvoir les catégoriser par rapport au profil de risque crédit qui est déterminé par la banque. Et là, on le voit, il y a autant de profilages qu'il peut y avoir de directeurs marketing de banques de détails. La signature électronique, les solutions, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, elles existent de manière un petit peu différenciée. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir les intégrer ensuite dans les chaînes de crédit existantes. On a parlé de legacy system tout à l'heure, on le voit. Et c'est pour cela que nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'essayer de déporter un maximum sur des plateformes ad hoc, mais qui vont être intégrées, qui vont pouvoir redistribuer la data dans le système en place de la banque pour pouvoir avoir une expérience fluide. Alors, je reviens sur mes quatre points clés. Le point clé numéro un, ce qu'on le voit, c'est que dans le cadre d'une demande de crédit, puisqu'il y a de gros enjeux d'engagement de la banque, eh bien, on le voit encore plus que dans le cadre de l'entrée en relation, eh bien, le point du contrôle d'identité est un point fondamental. Et là, on s'appuie vraiment sur une évolution avec la cinquième puis la sixième directive avec l'introduction du couplage entre les contrôles documentaires et les contrôles d'identité par preuve de vie. Et là, ce qui avait l'intéressant, c'est de voir qu'on est dans une continuité de services et surtout le fait de pouvoir donner un OK KO de manière intégrée. En fait, on se moque de savoir que le document est bon si jamais le contrôle d'identité, le face matching, par exemple, n'est pas bon. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir donner un OK KO dans le process. Et là, vous pouvez le retrouver sur Internet. Il y a le règlement OIDAS, mais également l'indirective de l'ANSI. Et là, dans le timing, en fait, c'est vraiment de pouvoir proposer une solution qui est certifiée de boule d'en boue par l'ANSI. et sachant que notre conviction, c'est que toutes les banques vont devoir être conformes pour ce contrôle d'identité à distance. Le deuxième point clé, c'est ces fameux relevés de compte. On y trouve énormément d'informations, mais l'instruction de ces relevés de compte, elle est plutôt fastidieuse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos systèmes d'OCR, on arrive à plat sur la base de documents à extraire et à catégoriser les informations et d'avoir ces informations clés sur la détection d'addiction à des jeux d'argent, ou également de pouvoir déterminer ce reste à vivre. Et là, c'est quelque chose qu'on a mis au point en travaillant avec des courtiers, parce que le courtier qualifie en amont de la demande de crédit distribuée à la banque le profil de l'emprunteur. Et c'était intéressant de voir la réaction du client final, enfin, quelque part, du banquier, par rapport à l'implémentation de ces relevés de compte. Et on le voit d'un document à plat, qui est extrêmement fastidieux à instruire. On se retrouve plutôt avec un tableau de bord qui nous permet d'être dans un processus décisionnel et de prise de décision. Alors, je passe vite. Ensuite, le point clé numéro 3, pour nous, c'est vraiment le fait de dire, on parle de crédit digital de bout en bout, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit être en capacité de mettre à disposition des personnels, mais formés. Et formés, alors, nous, on fait passer des formations IOBSP, puisqu'on se rend compte qu'un opérateur doit être... On doit rassurer nos clients sur le niveau de certification, sachant que, comme ce dossier d'instruction de crédit est un moment clé dans la vie du compte et dans la vie du client, on ne peut pas se permettre, en fait, d'être approximatif et de proposer un opérateur en back-office et généraliste. Et puis, le quatrième, c'est cette détection, cette lutte contre la fraude, sur laquelle on investit beaucoup. Donc, c'est passé par les contrôles documentaires, mais également par ce qu'on appelle de plus en plus la garantie humaine. Et donc, c'est un mixte entre la capacité de détecter des faisceaux de preuves de fraude et, derrière, de les doubler par une garantie humaine et un contrôle humain. Et peut-être qu'en conclusion, je pourrais vous donner vraiment cette vision qu'il y a quelques années, on parlait de parcours client digital, 100% digital, etc. Et là, on se rend compte que, et ça a été déjà dit ce matin, que l'enjeu derrière ce parcours client digital, derrière cette automatisation, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit dans le processus pour pouvoir servir le client, aussi bien en lui donnant une réponse rapide, mais une réponse fiable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada